On en parlait plus tôt au téléjournal, des relations très tendues dans le monde. D'abord, quatre diplomates américains dont l'ambassadeur ont été assassinés en Libye. Et puis, il y a cette rupture des relations canado-iraniennes qui n'augurent rien de bon. J'en parle avec notre journaliste et spécialiste Raymond St-Pierre. Bonsoir, Raymond. Bonsoir, Michel. La Libye d'abord, comment vous réagissez à ce qui s'est passé? Je crois qu'on aurait pu s'attendre à des événements comme ça. Le problème en Libye en ce moment, c'est que c'est vraiment le désordre complet toujours. Il y a énormément de milices, toutes sortes de milices à la grandeur du pays, qui refusent de se soumettre à l'autorité de l'armée, à l'autorité du gouvernement. Des journalistes s'en plaignent, des défenseurs, des groupes de défense des droits de l'homme aussi, qui travaillent là-bas s'en plaignent. Il y a des contrôles routiers partout. On doit passer des filtres, être fouillés, sans arrêt, sans arrêt. Et ce qui s'est passé hier, visiblement, il semble que ce soit relié aussi à l'anniversaire du 11 septembre et que ce soit une milice vraiment extrémiste qui aurait frappé la Benghazi au consulat américain. Diriez-vous que l'ambassade canadienne est à risque en ce moment? Je ne crois pas parce que vraiment, on a utilisé le prétexte de ce film mal fait d'ailleurs, vraiment de piètre qualité, qui se moque d'une façon du prophète Mohamed pour justement justifier, monter les foules et amener les gens à exercer des représailles contre les Américains. Le Canada n'est pas impliqué d'aucune façon dans ce genre de choses. Le Canada n'a pas un profil très, très grand là-bas non plus, contrairement aux Américains qui sont très présents, très visibles. Oui. Maintenant, on va passer à l'Iran. Évidemment, on a fermé il y a quelques jours l'ambassade canadienne là-bas. On a rapatrié nos diplomates. Aujourd'hui, les diplomates iraniens à Ottawa sont repartis dans leur pays. Est-ce une erreur politique de rompre des négociations? J'ai parlé à d'anciens diplomates, puis en général, c'est deux anciens ambassadeurs d'ailleurs en Iran, du Canada. Pour eux, c'est une façon de rendre le dialogue impossible, donc de nous couper, nous, d'un rôle d'intervenant, justement, dans la communauté internationale quand le problème iranien se soulève. Par contre, le gouvernement dit nos diplomates étaient en danger. Ce n'est pas notre rôle de mettre nos diplomates en danger. Et vous pouvez citer l'exemple, par exemple, de l'attaque contre l'ambassade américaine en 1979, ou encore plus près de nous, le 29 novembre dernier, quand des foules s'étaient attaquées à l'ambassade britannique. Maintenant, il n'y a plus d'ambassade britannique, il n'y a plus d'ambassade américaine. Est-ce que le Canada avait raison de croire que la prochaine ambassade à être attaquée, ce serait celle du Canada, puisque le gouvernement Harper appuie vraiment fermement et systématiquement le gouvernement israélien de M. Netanyahou? Ça, c'est la question. En tout cas, la réponse du gouvernement Harper, ça a été de retirer les diplomates. Il n'y en restait pas beaucoup, d'ailleurs, là-bas. Comment vous voyez la suite des choses dans les relations iraniennes et canadiennes? Il y a beaucoup d'Iraniens au pays. Il y a beaucoup de fonds encore dans notre pays. Oui. Ça va être compliqué pour les gens ici qui perdent leur service consulaire. Maintenant, ça va être le gel, c'est certain. Il ne se passera plus grand-chose. Les rares journalistes, par exemple, ici, qui pouvaient avoir des visas pour aller là-bas, maintenant, on ne pourra plus y compter vraiment. Donc, ça va être vraiment le grand froid. Comme il y a eu après... Quand le Canada a abrité six diplomates américains en 79 et 80, après l'invasion de l'ambassade américaine, le Canada avait extirpé les Américains d'Iran. Et ensuite, ça avait été le grand froid pendant huit ans. On n'a pas eu d'ambassade là-bas, évidemment. À ce moment-là, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de lien. C'est le silence total. Donc, c'est un choix de gouvernement. Et M. Harper a été fait, M. Baird aussi. Est-ce que c'est un pari risqué en terminant, Raymond? Peut-être qu'ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Il y a ça aussi. Peut-être qu'on ne connaît pas toute l'histoire. C'est l'autre aspect, vraiment, la grande question. Et ça, les diplomates à qui j'ai parlé disent la même chose. Peut-être qu'ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu des menaces ou qu'il y avait des rumeurs de menaces ou qu'il y a eu des services secrets qui avaient prévenu le Canada, qu'il y avait une menace actuelle. Ça, c'est la grande question aussi. Ça, on n'a pas répondu à ça. Raymond Saint-Pierre, merci encore une fois. Merci, Michel. Merci. Merci. Merci.